Je pensais que c'était un petit peu intéressant de vous présenter des recherches en cours, pas forcément des réponses à des questions, mais peut-être de vous faire parcourir un certain nombre de recherches qui ont été menées sur la chartreuse de Chambol, sur la sculpture en général, d'essayer de faire une petite mise en perspective de quelques points forts. À l'origine de ma proposition, ce sont des réflexions que je mène depuis longtemps, à vrai dire, sur cette question de l'histoire de la sculpture bourguignonne au XVe siècle, pour être un peu rapide. Et d'ailleurs, à vrai dire, sur l'ensemble de la sculpture du XVe siècle en France, je crois que la façon dont on raconte cette histoire-là depuis Louis Courageau, mon prédécesseur, illustre au département des sculptures à la fin du XIXe siècle, aussi très largement fondateur de la recherche de sculpture à l'École du Louvre, qui a été développée par de nombreux historiens de l'art, mais on peut citer David ou Pierre Carré. Ça ne fonctionne pas très, très bien. Ça ne rend pas compte de la façon, réellement, de ce qu'on a sous les yeux. Enfin, cette histoire qui part des sculpteurs qui travaillent pour les ducs de Bourgogne. Et puis, donc, il y a l'influence de Sutter, l'influence de Claude de Verbe, Jean de Laverta, le Moiturier. Bon, ça explique un certain nombre de choses. Ça n'explique pas tout. Alors, Pierre Camp avait commencé déjà avec une très abondante étude des sources à essayer de trouver une façon de renouveler cette approche. Il a apporté énormément. Il a posé plus de questions, peut-être, qu'il n'a apporté de réponses. Il faut continuer à lire les archives, puisque les amis des archives sont là. Il faut continuer à travailler dans les archives. Mais il y a un autre champ de recherche qui peut aussi être prometteur. C'est justement tout ce travail qu'on fait, particulièrement à partir des musées, mais aussi des monuments historiques, sur les œuvres et sur la matérialité des œuvres. Donc, il y a beaucoup de questions qui trouvent des réponses, beaucoup de nouvelles questions également. Voilà, je tente une petite mise en perspective. Alors, donc, dans les nouveautés, effectivement, les apports, il y a tous ces chantiers qui ont été menés ou qui sont menés sur les sculptures de la chartreuse de Chambol. Le puits de Moïse, qui, en quelque sorte, a inauguré cette série en 1999 et 2003. Et puis, entre 2002, début de l'étude, et 2005, nous avons restauré au musée les tombeaux des ducs. En 2011-2013, nous avons restauré les retables. L'étude était même faite avant. Et puis, il y a tout ce chantier qui est en cours, qui a été souligné par le président. Et je ne peux que m'associer à sa recommandation, soutenait ce chantier. C'est très important. Il faut effectivement que cet ensemble d'œuvres exceptionnelles aillent au bout de sa restauration et de sa mise en valeur. Et puis, il y a aussi beaucoup de restaurations qui sont faites dans les musées. J'ai eu la chance, en arrivant au Louvre, en quelque sorte, d'arriver au moment où les campagnes de restauration, à peu près, en arrivaient au XVe siècle. Vous savez, c'est parce qu'il y a un conservateur responsable du Moyen Âge. Donc, il a commencé au début. Il arrivait au XIVe. Et puis, il y a un conservateur responsable de la Renaissance. Et donc, voilà, on arrivait à peu près au moment où, au XVe siècle, finalement, on y avait assez peu touché. Et donc, depuis trois ans, je m'y suis attelée avec ardeur. Donc, alors, je ne sais pas si ça va. Voilà, cette sculpture de Saint-Christophe, c'est Pierre-Yves Le Pogame qui a suivi la restauration. On s'est un peu partagé le Moyen Âge. Donc, il faisait le XVe siècle et il s'est arrêté maintenant dans les années 1420 pour que je prenne la suite. Donc, voilà, ça, par contre, le nettoyage de la belle vierge dite de Montigny, et c'est sous ma direction que ça a été fait. Et puis, donc, l'année dernière, on a fait toute une étude pour le tombeau de Philippe Pau. Mais pas seulement, évidemment, au musée du Louvre. Vous avez en tête la très belle restauration de la vierge Bulliau, au musée d'Autun. Et puis, il y a les programmes de recherche. Alors, c'est vrai que quand on est dans un musée comme Dijon, de temps en temps, on est sollicité, mais on y est beaucoup moins au cœur de ces problématiques que quand on est au Louvre, où il est traditionnel de mener des programmes de recherche en rapport et en lien avec les institutions chargées de la recherche et de la restauration. Donc, le C2RMR, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, le LRMH, Laboratoire de Restauration des Monuments Historiques. Et puis, de plus en plus, parce qu'on travaille de plus en plus en partenariat, ces programmes de recherche s'inscrivent dans des grands programmes, ce qu'on appelle les LABEX, les Laboratoires d'Excellence. Ce sont des superbes usines administratives, mais enfin, qui font que plusieurs institutions travaillent, et en particulier avec le monde universitaire, et également qu'il y a des financements, ce qui est quand même très important. C'est ainsi, par exemple, que la masse des observations faites sur les polychromies des sculptures françaises du Moyen-Âge a pu aboutir à une publication dans la revue, qui est celle du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, et que le programme Albâtre est actuellement en cours, et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et puis, il y a évidemment les recherches du monde académique, des chercheurs des universités françaises ou étrangères. Et donc, il faut, vous connaissez déjà ces travaux, faire allusion particulièrement aux travaux de Suzy Nash. Il y a eu plusieurs thèses sur la chartreuse de Chambol, une thèse américaine de Sherilyn Quist, une thèse allemande de Renate de Prochno, et Suzy Nash, qui est anglaise, a finalement bénéficié de toute cette matière qui avait été déjà revisité, relue, et elle reprend les contes, en fait. Et à chaque fois, elle nous fait des lectures qui nous apportent des choses tout à fait nouvelles. C'était elle qui avait en particulier établi quelles pouvaient être les dispositions d'origine du tombeau. Et puis, par exemple, je pense à Denise Borlet, qui a apporté beaucoup avec l'exposition qu'elle a organisée avec Anne Dari au musée de Dole en 2008. Voilà, donc, les connaissances se renouvellent. Et puis, il y a aussi d'autres choses. Donc, les restaurations sont faites et la photographie fait des progrès. Et bon, ça a peut-être l'air un peu anecdotique, mais finalement, ça a une grande importance. Je vous ai apporté un ange de Le Moiturier, ou un tribunal de Moiturier qui a été restauré très récemment. Voilà comment il était avant. Et puis, finalement, voilà comment il était avant. Et surtout, quand on le photographiait en noir et blanc. Et bon, certainement, les historiens d'art vont tous voir toutes les œuvres dont il parle. Bon, peut-être pas toujours. Et puis, quand même, il y a les étudiants, on fait des cours, etc. Et on écrit des livres. Au début, les livres étaient en noir et blanc. Courageot était un peu le premier aussi à illustrer, enfin, à utiliser les illustrations, mais il utilisait encore des gravures. Donc, la transmission et la vision qu'on peut avoir, elle est quand même très changée. Si vous avez une photo en noir et blanc, vous ne voyez pas les mêmes choses que si vous ne voyez qu'une photo en couleur. Et si vous avez une œuvre qui est perdue dans un état de saleté ou des badigeons, etc., vous ne voyez pas la même chose que quand vous avez dégagé toutes ces couches, nettoyé et retrouvé la polychromie d'origine. Et ça, c'est important parce que, finalement, ça influe aussi sur les questions qu'on va se poser. Vous voyez, c'est un cercle bénéfique. J'ai mis cette couverture du très célèbre ouvrage de Bazneau, l'art gothique, qui montrait un détail de la Vierge Bulio. Mais la Vierge Bulio, ce n'est pas ça du tout. Et pourtant, c'est une image emblématique de l'art gothique. C'est complètement périmé, maintenant. C'est un ouvrage ancien. Alors, la chartreuse de Chamol. Je ne vais pas vous faire une présentation complète de la chartreuse. D'ailleurs, l'histoire est évoquée non loin d'ici. Mais je voulais donc évoquer quelques réflexions vraiment importantes. Alors, je parlais de Sherilyn Quist. Et dans cette thèse, il y a une observation qui m'a vraiment frappée, toujours, et qui, me semble, nous fait prendre conscience du choix très raisonné, qui est celui des matériaux et de l'usage de la couleur de la part des artistes qui travaillent à Chamol. De la part du maître d'ouvrage, qui est quand même le Duc de Bourgogne, des Chartreux, bien entendu, qui sont quand même les utilisateurs finaux. Et elle a eu une idée très simple, mais qui me semble très juste. Et d'autres recherches menées depuis son travail ont plutôt renforcé cette idée. En fait, il s'agit de mesurer la proximité ou l'éloignement de ces images par rapport à la réalité de ce monde. Et à la réalité du monde de l'au-delà, auquel, évidemment, les Chartreux ont un accès privilégié. Et sa remarque porte sur la succession des trois représentations majeures que sont le portail, où vous avez, comme vous le savez, des images réalistes des fondateurs. On dit toujours l'exactitude du portrait du Duc, les traits, à ma foi, un peu... rudes de la Duchesse. Mais c'est comme le Duc et la Duchesse, vraiment, dans notre monde, qui viennent s'agenouiller au portail de l'Église qu'ils viennent de fonder. Mais on est sans couleur. Donc, c'est réaliste, mais en même temps, ça ne l'est pas vraiment. Parce que notre monde, à nous, il est en couleur, bien entendu. Et finalement, ces seins sont aussi des personnalités assez... Enfin, ils ont des visages assez caractérisés. C'est aussi comme si c'était presque des vraies personnes. Voilà. Donc, on a ce réalisme et cette irréalité. Au tombeau, on a une image. Alors, pas si mon image, ma photo est très, très bonne. J'aurais voulu avoir une photo du visage, mais je ne l'ai pas. De toute façon, c'est un visage 19e. Tant pis. Donc, on a une image réaliste du Duc. Il a son habit princier. Il avait en plus son armure. Il a ses accessoires du pouvoir. Il a sa couronne. Il a son sceptre. Il a son visage au naturel. D'une certaine façon, si on regarde aussi les couleurs du tombeau, ils reprennent les couleurs héraldiques de la Bourgogne. Donc, on est vraiment en train de représenter un souverain, un prince. Et Françoise Baron, qui avait étudié avec moi l'histoire de ce tombeau et l'histoire de la restauration ancienne, essayait de comprendre comment il pouvait se présenter précédemment. Elle a montré combien ce gisant pouvait être novateur dans le panorama des grands tombeaux princiers de la fin du Moyen Âge parce qu'il représente un véritable corps. C'est-à-dire que, souvent, par exemple, XIIIe ou XIVe siècle, les plis des vêtements des personnages sont droits, comme si c'était un personnage debout qu'on avait couché et les plis ne se sont pas couchés. Tandis que là, vous avez tous les plis du manteau du Duc qui sont étalés. Le gisant du XIXe siècle, puisque c'est une restitution, est un petit peu plus grand que ne l'était le gisant médiéval. Il faisait cinq pieds comme une personne normale. Donc, on avait vraiment un vrai corps exposé. Et finalement, le seul élément, comme un corps exposé pour une cérémonie funéraire, et le seul élément, finalement, qui nous amène ailleurs que dans notre monde réel, c'est d'abord le matériau précieux, un petit peu irréel, avec cette blancheur du marbre, et puis les anges qui arrivent, qui accompagnent le Duc, qui est évidemment en prière, les yeux ouverts, en attente de la résurrection. Donc, là encore, on progresse finalement vers l'au-delà, mais on a, par rapport à une copie de la réalité de notre monde, une petite distance. Et finalement, cette distance, on la perd complètement au puits de Moïse, qui est, vous le savez bien, une sculpture hyper réaliste, je crois qu'on peut dire ça. Et la couleur, comme on la comprend depuis qu'on a fait l'étude pour la restauration, j'y reviens un petit peu, elle est aussi hyper réaliste. En plus, cette dominante de somptosité en or et en bleu, alors qu'il s'agit là d'une représentation purement religieuse et spirituelle. Et là aussi, je fais référence aux travaux de Suzy Nash, qui a si bien expliqué la signification spirituelle du puits, qui est une extraordinaire machine à prier, si vous voulez. L'ensemble de la chartreuse, c'est une extraordinaire machine à prier pour le duc et pour la bourgogne, mais particulièrement, évidemment, le puits de Moïse. Donc là, on a une vision d'une vérité théologique, et la représentation est complètement réaliste. Donc c'est quand même extraordinaire et très très fort. Évidemment, on n'a aucun texte, c'est une interprétation, mais je trouve ça quand même vraiment très intéressant. Et puis l'autre apport de Suzy Nash, dans la série d'articles qu'elle a consacré au puits de Moïse, c'était de faire la comparaison des traits du prophète Jérémie et de Philippe le Hardy. Je trouve ça absolument convaincant également. Donc vous imaginez, il est trois fois au portail, une fois vraiment souverain dans notre monde, et puis pas complètement réaliste, une fois à son tombeau, et puis une fois vraiment au cœur de la représentation religieuse. Vous imaginez la puissance de l'image de la machine à prier. Et voilà, donc c'est quand même... Bon, ça prouve qu'il y a vraiment toute une réflexion de la part des créateurs, et un usage tout à fait raisonné des matériaux et des images au service d'une signification très précise. Je vous ai remis une petite image du cœur des Chartreux et puis du plan. Je voulais vous parler aussi du système des hôtels. Ça, c'est un article qui a été écrit en 2010 par Michele Tomasi pour démontrer comment fonctionnaient les différents types d'hôtels. Parce qu'il y a une forme de hiérarchie, et il y a une hypothèse intéressante. Donc il y a des hôtels ici, donc la retable de la crucifixion. Il y a quelque chose au maître hôtel, mais qui n'est pas très clair. Il y a des hôtels dans l'oratoire du Cal. Il y en a un dans la salle capitulaire. Il y en a dans les chapelles Saint-Pierre et Saint-Agnès. Donc au fond, complètement au cœur, on a ce retable très célèbre de Jacques de Berz et Melchior Broderlam, commande de 1390, en bois, doré, largement doré, largement peint. Évidemment, l'autre qui est dans la salle du chapitre. Et puis, j'ai mis ces détails qu'on a pris au moment de la restauration pour dire aussi l'ambiguïté qu'il y a entre cette technique de bois, qui n'est pas extrêmement onéreuse, si ce n'est que là, pour le coup, le travail a coûté cher, mais l'ambiguïté qu'il peut y avoir avec l'orfèvrerie, finalement. Et quand on a les morceaux d'architecture dans la main, vraiment, c'est très proche de petits morceaux d'architecture, par exemple pour des chasses. Et une figurine de scintes comme celle-ci, ça fait écho aux figurines, aux statuettes d'argent doré avec des émeaux sur ronde bosse d'or qui sont vraiment très à la mode à cette époque-là. Donc, c'est du bois doré, mais ça ressemble à l'orfèvrerie. Et puis, on a un retable en ivoire qu'on voit apparaître dans les contes. On voit le duc l'acheter en 1392, à un marchand parisien pour la chartreuse de Chambol. Et la question, c'est où est ce retable ? Renate Progneau proposait qu'il soit dans l'oratoire du Cal et Michele Tomasi a dit qu'il était peut-être au maître-hôtel. Avec une explication, je m'étends en valeur le matériau et les couleurs, c'est de l'os, c'est de l'ivoire, c'est quelque chose d'italien, la fabrique des Iambriachi en Italie du Nord. C'est quelque chose qui est à la mode en ce moment. Le duc de Berry, le frère, offre un retable comparable, en tout cas de même technique à l'abbaye de Poissy. C'est blanc. C'est quand même une couleur qui a aussi des significations célestes. C'est quand même, pour moi, un peu moins bien que l'or pour signifier le monde céleste. Je ne suis pas à 100% pour cette hypothèse, mais je la trouve quand même très intéressante. C'est bien que les retables peints sur des panneaux de bois, finalement, qui sont si importants pour nous. Le retable d'Henri Belchaud, c'est vraiment un des incunables de la peinture française. Évidemment, c'est très somptueux. L'or et l'azur, ils brillent très largement. Mais finalement, ça, c'est quand même le moins luxueux et le moins important et le moins chargé de spiritualité, puisque c'est seulement les hôtels des frères Convert, donc pas les pères chartreux eux-mêmes. C'est moins important et c'est moins soigné. Alors, il y a d'autres hôtels. Il y a un retable de bois qui est dans l'oratoire du Cal, qui est dit, peint par Jean de Beaumès. Jean de Beaumès, pardon. On n'a absolument aucune précision sur la façon dont il pouvait se composer. Il était consacré à l'histoire de la Vierge. Donc, il y a d'autres hôtels qui ne sont pas faits comme les grands grottables qui sont au musée par des sculpteurs et peintres flamands, mais qui peuvent être mis en œuvre ou au moins peints par Jean de Beaumès. Cela dit, dans l'outil de Suzy Nash sur l'histoire des retables, il y a cette idée qu'elle a que peut-être au départ, on avait pensé que c'était Jean de Beaumès qui pourrait peindre à Dijon le retable fabriqué dans les Pays-Bas et qui avait été apporté et puis que finalement, il n'avait pas le temps, trop de chantier ou peut-être qu'il avait été découragé par la complexité technique de toutes ces arcatures extrêmement sophistiquées et ce qui expliquerait pourquoi finalement, il l'a renvoyée, il l'a peint là-bas et ça a été réinstallé à Chambol. Donc, peut-être qu'un retable de bois peut avoir été aussi de fabrication irlandaise. Et puis, bon, vous... Non, je me suis trompée dans l'ordre. Voilà, vous savez, il y avait aussi des statues dans les hôtels et alors ça, c'est un grand point d'interrogation. J'en reparlerai. Normalement, au Moyen Âge, les sculptures sont peintes. Effectivement, certaines de ces fragments de statues qui ont été découvertes par les fouilles de pierres carrées à l'emplacement de l'oritoire du calme, enfin, bon, quand même, tout ça a été bien bousculé au moment de la Révolution. Est-ce que c'est vraiment les statues de l'oratoire ? Probablement, mais on n'en est pas complètement sûr. Là, c'est... Après un séjour dans la terre, un état de surface avec ces éléments, une sorte de peinture jaune que vous voyez, qui sont en fait la couche de préparation généralement chargée d'ocre que l'on met entre la pierre et la peinture elle-même. Donc ça, c'est des sculptures qui ont été peintes. En revanche, absolument aucune trace de peinture sur ce qui devraient être les restes de la statue de Saint-Georges par Claude Sluter. On lui donnerait bien, effectivement, vu la cuité de la sculpture, cette œuvre-là. Alors ça, c'est vraiment un mystère. Est-ce qu'il a pu y avoir, à cette période-là, des statues qui n'étaient pas peintes ? Alors, quelques... Oui, et donc, pardon, la diapositive inversée, se souvenir aussi que tout ça fait partie d'un écor qui est en fait une sorte d'œuvre d'art totale. Alors, l'église était relativement sobre et simple, mais l'oratoire du cal était peint avec l'un d'écor héraldi qui avait ses carreaux de pavements. Tout ça, l'or et le bleu, là aussi, d'après les contes, y dominaient. Tout ça est quand même extrêmement raffiné, mais tout ça forme un ensemble, évidemment. Tout fonctionne, tout a été conçu d'une manière unitaire. Quelques mots, et nous n'avons aucune idée des vitraux, parce qu'il y avait également des vitraux qui apportent encore d'autres tâches de couleurs. Quelques aperçus techniques, donc qui sont les enseignements des travaux de restauration et d'études de ces dernières années, alors que je vais présenter dans l'ordre technique de matériaux que je vais suivre ensuite pour parler plus largement de la sculpture bourguignonne. D'abord le bois, ensuite la pierre, puis le marbre ou l'albâtre. Alors, pour les retables, là aussi, on voit qu'il y a un usage très savant et très maîtrisé des différents types de bois. La caisse elle-même est faite avec un chêne à croissance rapide, donc ce que les dendroconelors ont appelé, ou les restaurateurs, un chêne à croissance rapide, ce qu'on peut trouver dans l'ouest de l'Europe, alors Pays-Bas ou Bourgogne, ça on ne l'a pas déterminé. En revanche, pour faire ces extraordinaires arcatures qui demandent, vous imaginez, une sculpture extrêmement précise, il faut du chêne beaucoup plus dur et c'est du chêne de la Baltique. Donc, pour le premier courant commercial que nous identifions et qui est très bien connu maintenant, c'est tout ce chêne qu'on importe dans les Pays-Bas provenant finalement de Pologne, si vous voulez, et qu'on retrouve par exemple à Germol, on peut en faire des boiseries, à Germol il y a ou des lambris, et ils étaient tout à fait, ça s'appelle du bois d'Ylande dans les contes des ducs en général, c'est un usage qu'on a aussi à Paris et c'est un usage qui va perdurer dans les Pays-Bas pendant très longtemps, en tout cas jusqu'au XVIe siècle. Et en revanche, si on veut faire des groupes sculptés, alors les figures de seins sont également dans ce chêne de la basique, les figures des volets. En revanche, pour les groupes sculptés qui rentrent à l'intérieur des caisses, c'est du noyer. Alors, pour deux explications, soit pour les qualités spécifiques du bois du noyer par rapport à la finesse de la sculpture, là aussi, soit parce que peut-être on s'est approvisionné localement, on voit Jacques de Berz aussi séjourner assez longtemps à Dijon et peut-être a-t-il apporté la caisse, a-t-il apporté ces architectures de ce bois qu'on se procurait facilement des Pays-Bas pour des questions maritimes, évidentes, et peut-être a-t-il pu continuer en noyer ici. Je ne vais pas rentrer très très long, enfin, trop dans le détail dans la qualité de la polychromie, mais là aussi, il y a tout un travail qui est d'une extraordinaire technicité, il y a des couches de préparation qui ont des épaisseurs variables selon les emplacements pour garder plus ou moins la finesse de la sculpture. Au-dessus de la couche de préparation, on a généralement un bol rouge qui va servir de fond pour les dorures qui sont des dorures soit à l'eau soit à la feuille d'or. Il y a trois types de dorures différentes et puis, il y a aussi parfois, très ponctuellement, par exemple, ici pour le Saint-Georges, des feuilles d'argent. Il y a des feuilles d'or ou des feuilles d'argent qui peuvent être couvertes de glacis. Il y a bien sûr des applications de couleurs par-dessus l'or ou pour faire des couleurs, mais vous voyez le raffinement des petits détails. Donc, il y a également l'écarnation qui font l'objet de traitements très raffinés et très différenciés. Je ne parle pas du petit diable aussi. Là, vous avez aussi un très joli glacis vert sur la feuille d'or. Donc, une mise en œuvre qui est quand même extrêmement savante. Je crois que là, on est quand même au top du top, évidemment, de ce qu'on fait, mais finalement, le savoir-faire, il existe et il est connu du coup en Bourgogne. Pour le puits de Moïse, on a la même compétence sur le choix des pierres. C'est tiré de l'article qui avait été fait dans Monumental à l'issue de la restauration. En particulier, cette remarque qu'on avait du calcaire assez commun de Dijon pour faire la pile du puits. Vous savez, après, il y a une feuille de plomb pour éviter les remontées d'eau et qu'ensuite, on a recours à cette fameuse pierre d'Anière les Dijons. On est absolument certain et vous avez ça, je l'ai noté dans la petite exposition des archives, les paiements qui sont faits pour acheter de la pierre d'Anière les Dijons qui est une pierre fine et qui se sculpte très très bien. Et puis, aussi, quelques appels à la pierre de Tonnerre pour faire la grande croix parce que la pierre d'Anière ne permet pas des blocs de très très grande taille et pour cette très haute croix, il fallait autre chose. avec cette question qui, à ma connaissance, n'a toujours pas été résolue du Christ, parce que là, on a bien de la pierre d'Anière. Alors, ça n'a pas été reconnu d'après ce que j'ai compris par analyse mais par examen, mais par Cécile Montel qui a fait toute une étude sur la pierre d'Anière en 2007, en laquelle on reviendra. Et puis, traditionnellement, on dit que c'est de la pierre de Tonnerre. Alors, a priori, on n'a pas le droit et ce n'est pas dans les usages au Moyen-Âge de faire des sculptures de deux matériaux. On ne comprend pas très très bien. Il faudrait quand même revérifier ça si ce n'est pas de la pierre d'Anière parce que, du coup, Cézinage s'est interrogé sur l'appartenance du Christ du musée archéologique au monument. J'avoue que généralement, j'adhère totalement à ce que dit Cézinage mais pour ça, j'avoue que je me pose toujours des questions. Voilà. Et donc, pour la... ça, c'était la reconstitution un petit peu grossière des polychromies. Bon, vous avez peut-être déjà vu ça mais en tout cas, vous pouvez l'observer de plus près. C'est très intéressant. Voilà, quelques-unes découpes sur les... que je ne me perde pas. Voilà, le cuivre, très peu de malachite mais il y a un petit peu de malachite dans le manteau de Jérémy sinon ce sont des verres au cuivre. La feuille d'or et les reaux de vermillon du manteau, de la robe d'Isaïe qui essaient d'imiter un velours comme il en existait également avec ces espèces de pois d'or. Le manteau de David qui est fait d'une couche d'abord d'azuride donc c'est... c'est un bleu dont l'origine est du cuivre et qui est recouvert de ce très précieux lapis lazuli qui vient d'Afghanistan de manière à... voilà, à avoir un bleu très profond et puis encore après des reaux d'or au pochoir c'est-à-dire là à l'or à la mixtion et puis on a la bande d'or qui donne cet effet-là. On y ajoute aussi les soleils d'or qui sont sur la corniche qui sont faits avec ce qu'on appelle la technique du brocard appliqué c'est-à-dire en fait c'est une feuille d'étain qui est appliquée avec une solution qui colle puis redorée dont les motifs sont faits dans un moule puis ensuite on applique. Donc c'est vraiment un peu les débuts de cette technique des brocards appliqués et puis cette technique tout à fait extraordinaire qui nous prouve bien que c'est un peintre qui a mis cette sculpture en peinture c'est Jean Malouel c'est bien tout à fait documenté avec même un espèce de dessin sous-jacent à certains endroits et des détails extrêmement précis. Donc une technique de peinture absolument exceptionnelle. Pour les tombeaux on a aussi beaucoup de choses à dire sur les matériaux. Alors il y a la question du marbre et de l'albâtre et puis surtout notre extraordinaire Susie Nash a encore eu une idée de recherche pour laquelle elle sort un résultat très intéressant c'est sur la question de ces dalles de marbre noir depuis la fin du XIIIe siècle c'est très en vogue à la Cour de France d'avoir des gisants en marbre blanc sur cette dalle de marbre noir qui est en réalité un marbre c'est une pierre calcaire mais qui une fois polie a un aspect de marbre que l'on trouve dans la région de Liège pour la meilleure qualité et elle fait quelques calculs et l'en a fait grâce à la chartreuse de Chambol finalement ce qui coûte le plus cher dans le tombeau en Corée c'est les arcatures et bien finalement c'est la dalle parce que c'est extrêmement compliqué à extraire c'est très compliqué à transporter et une fois que vous avez transporté il faut la polir pendant environ 4 ans donc c'est dans les comptes c'est ce qui coûte le plus cher et le truc de luxe finalement c'est cette immense dalle alors en plus Jean de Marville en avait commandé une et elle n'a pas convenu à ce Luther qui en a commandé une deuxième donc vous voyez à quel point on met tous les moyens pour que ce soit absolument somptueux et puis évidemment il faut quand même parler je reviens là du barbre et de l'albâtre ça a été un peu la surprise de l'étude qu'on a menée préalablement à la restauration parce que dans les documents en fait on parle de pierre d'albâtre Jean de Marville achète des pièces de pierre d'albâtre il fait polir il fait polir de l'albâtre en 1391 Sluter achète à Perrin Bonneveu de l'albâtre pour les pleurants et les engelots en 1392 il reçoit d'un marchand génois installé à Paris Christophe de la Mer une pierre d'albâtre pour faire une image pour sa sépulture c'est à dire en l'occurrence le gisant et quand on teste et qu'on vérifie en fait le gisant est en marbre les arcatures sont en marbre seuls les pleurants sont effectivement en albâtre et les anges et le lion sont en albâtre donc avec une confusion du vocabulaire qui nous a longtemps un petit peu trompé mais donc on a un usage différencié donc ce qu'on peut expliquer c'est que et donc ce qu'on peut dire c'est que finalement ce tombeau se place dans la tradition des tableaux des tombeaux princiers royaux français on a l'habitude de se fournir plutôt de marbre finalement qu'on trouve à Paris qui est un grand marché et souvent grâce aux marchands italiens et que on utilise aussi l'albâtre qui est aussi très en vogue au 14e siècle mais pour des usages plus restreints les comtes nous parlent d'albâtre mais ils nous disent surtout qu'on achète du Grenoble alors ça c'est extrêmement intéressant parce que Grenoble ça veut dire que c'est de l'albâtre des Alpes donc ça veut dire que c'est pas de l'albâtre de Bourgogne ou de Franche-Comté qu'on va trouver plus tard donc ça veut dire que là aussi cette fourniture se repose sur des circuits commerciaux existants et pas à créer pour le duc précisément bon la mise en peinture est tout à fait exceptionnelle elle est aussi due à Jean de Marly elle était un peu plus appuyée que ce qu'on en voit actuellement donc voilà les petits dessins du 18e siècle qui nous montrent que le petit cortège des ecclésiastiques était beaucoup plus doré et il y avait plus de reaux de couleurs et la radiographie enfin l'ultraviolet nous a livré les traces qu'on ne voit plus actuellement bien sûr il y a un petit peu de reaux de dorure dans l'architecture sinon pour les pleurants vous le savez ce sont juste quelques reaux très ponctuels sur certains éléments objets qui sont qui sont dans leurs mains c'est à dire que là on laisse jouer évidemment le matériau je vais rester là pour une dernière considération donc Suzy Nash a aussi repris les comptes tous les comptes finalement de ce qui avait été fait pour le duc et elle a fait un immense article sur justement les couleurs les fournitures et qui intervenait dans ce processus donc elle constate que finalement l'atelier de Chambol se fournit beaucoup à Dijon ce qui veut dire qu'il y a des marchands qui ont les noms nous sont connus qui sont quand même capables de faire venir des produits rares comme de l'outre-mer c'est à dire du lapis lazuli qui vient d'Afghanistan alors on voit que ces marchands peuvent éventuellement compter sur les foires qui se tiennent à Chalon-sur-Saône donc il y a quand même tout un commerce qui est articulé au Moyen-Âge sur les foires et qui permettent de faire venir des matériaux précieux de très loin on voit qu'on fournit beaucoup d'or on voit qu'on fournit de l'étain on voit que le verre est souvent qualifié d'Allemagne donc autre circuit commercial on voit que l'étain une feuille d'or coûte plus cher qu'une feuille d'étain coûte plus cher qu'une feuille d'or ce qui prouve que si on en met c'est vraiment un bon escient on voit aussi que finalement il y a deux monuments qui font l'objet de dépenses particulièrement exceptionnelles c'est la chapelle du château du cal d'Argilie et la chartreuse de Chambol où vraiment l'or et le bleu outre-mer sont diffusés à profusion tandis que par exemple la Germol on en est encore conscient quand on visite c'est une demeure des champs il y a beaucoup plus de vert il y a beaucoup plus de rouge donc il y a des usages vraiment extrêmement différenciés et on ne peut que féliciter les fonctionnaires de la chambre des comptes de Dijon d'avoir été si scrupuleux dans leur compte ça nous permet d'en savoir beaucoup sur ces mises en oeuvre alors on va quitter ce chantier tout à fait exceptionnel de la chartreuse de Chambol parce que quand même ça ne se passe pas partout comme chez le duc mais malgré tout on va quand même pouvoir faire quelques observations intéressantes je pense que pour vous la sculpture bourguignonne est une sculpture de pierre parce que quand vous regardez les grands ouvrages Carré Camp Baudouin vous avez quand même majoritairement des reproductions de sculptures de pierre un petit peu de sculptures d'albâtre et de marbre et puis un petit peu de bois mais pas beaucoup et j'ai regardé alors j'ai fait une statistique qui est franchement pas très très scientifique j'ai tout simplement demandé aux bases nationales ce qu'il y avait en sculpture en bois en Bourgogne au 15e siècle en Bourgogne au 16e siècle en Franche-Comté au 15e etc et puis avec la pierre le marbre et l'albâtre donc en gros évidemment ces bases ne sont pas complètes il y a des erreurs en particulier entre le marbre et l'albâtre il y a beaucoup d'erreurs parfois même entre pierre et albâtre j'ai l'impression qu'il y a quelques erreurs mais enfin bon disons que les statues en bois en fait il y en a énormément aussi il y en a ça se compte par centaines disons que ça se compte par centaines les sculptures de pierre ça se compte par milliers et les sculptures d'albâtre et de marbre ça se compte par dizaines déjà je pense que notre ordre de grandeur il est juste et peut-être qu'il est un peu sous-estimé par le bois parce qu'il se peut qu'il y ait eu quand même des pertes donc le bois me paraît un petit peu la terra incognita de notre recherche hors quelques coups de projecteur que je vais vous présenter il me semble que c'est une histoire encore à écrire parfois peut-être effectivement on peut juger que ce sont des productions de qualité un peu plus modestes mais pas toujours et pour le coup là je crois qu'on n'a pas encore beaucoup de données scientifiques alors ce que nous voyons c'est que il a pu y avoir un art du retable en Bourgogne au début du 15e siècle et peut-être dans la suite de réalisation on fait une hache en molle je m'aventure avec prudence mais on a toute une série de petites sculptures d'une quarantaine de centimètres de haut qui sont extrêmement dispersées je ne vous les ai pas toutes mises parce que voilà voilà celles qu'on connaît à l'heure actuelle il y en a qui sont encore en collection privée voilà quelques images par rapport à l'attribution à l'atelier de Claude Verbe effectivement il y a quand même des rapports très proches avec les pleurants même s'il y a aussi des choses un peu différentes ce sont des statuettes en noyé tiens voilà comme au retable ce sont des statuettes qui probablement ornaient un retable qui pouvait un peu avoir cet exemple là honnêtement à part ces statuettes dispersées il n'y a pas du tout de retable en Bourgogne après on va en voir ce sont des retables flamands donc il se peut qu'il y ait eu une production dans la suite peut-être de quelque chose qui était à la chartreuse de Chambol dans l'atelier de Claude Verbe ou tout autour pourquoi est-ce qu'on n'en a pas d'autres est-ce que ça a été vraiment une réalisation très éphémère ou est-ce qu'on en a beaucoup perdu en plus l'histoire est un petit peu difficile à établir visiblement toutes ces statuettes ont leur origine autour de Grès donc on a parlé de l'abbaye de Toulême et c'est une abbaye dominicaine l'éconographie est quand même très franciscaine on avait Saint-François recevant les Stigmates et puis Sainte-Claire donc on chercherait plutôt une abbaye franciscaine il y a les cordeliers de Grès donc ça reste un petit peu mystérieux on n'a pas du tout de source les sources nous manquent voilà et donc après ce qu'on va trouver à partir des années 1440 même s'il ne nous en reste pas tant que ça ce sont de beaux et braves retables flamands fabriqués à Bruxelles pour les retables qui se trouvent à Ternan avec leur manque de fabrication leurs caractéristiques et puis on a quand même pas mal le retable d'Ambière le retable qui maintenant peut être appelé de Saint-Bénigny de Dijon au musée des Beaux-Arts le retable de Beaune-Lui-Messieux donc on voit très bien et ça s'explique par les liens commerciaux entre Bourgogne et Pays-Bas et puis après le moment où la Bourgogne ne fait plus partie de la même principauté que les Pays-Bas à part la force des circuits commerciaux les Pays-Bas exportent leurs retables dans toute l'Europe dans toute l'Europe de l'Ouest et donc il y en a en Bourgogne et en Franche-Comté c'est tout à fait logique est-ce que ça a pu tuer la production locale bon c'est aussi une question et expliquer pourquoi finalement on n'a qu'un exemple de retable peut-être fait en Bourgogne je voulais juste aussi faire une mention très rapide oui alors le succès des retables flamands c'est aussi que ça offre pour un matériau qui n'est pas très cher pour une mise en oeuvre qui est effectivement raffinée qui met quand même beaucoup l'or en jeu quand même pour des paroisses qui ne sont pas extrêmement fortunées qui n'ont pas un protecteur de rang princier la possibilité d'avoir quand même au bout de l'église quelque chose qui ma foi a quand même belle allure et c'est quand même très doré notre production très diffusée qui a fait l'objet d'une exportation ce sont les albâtres de Nottingham dans le milieu de l'Angleterre et là aussi grâce à des ressources en albatres très importants ils ont fait des petits retables qui sont faits d'une façon extrêmement astucieuse là aussi pour permettre de les exporter au long cours donc il y en avait en Bourgogne il y en a à Montréal donc malheureusement il y a des pireurs de retables anglais dans toute l'Europe donc ça c'est un peu la catastrophe mais on est assez bien renseignés parce que les Anglais ont beaucoup travaillé sur cette production sur la façon dont c'était exporté par petits morceaux et remonté sur place donc effectivement les bourguignons se sont aussi intéressés aux retables d'albâtre et aussi parce que là pour le coup c'est blanc c'est pas doré mais c'est blanc c'est blanc toujours avec des reaux aussi donc à la fois je pense qu'il y a un goût pour le matériau lui-même et puis aussi pour sa couleur elle-même le bois pour des raisons évidentes aussi est utilisé pour les poutres de gloire donc je vous ai mis la très belle crucifixion de l'église de Polygny au tout début du 15e siècle où Vierge et Saint-Jean d'une crucifixion sans doute d'une poutre de gloire qui est à Salin-les-Bains alors c'est intéressant parce que voilà une photo ancienne avant restauration où ils étaient tout blancs qui commencent à nous introduire à la notion des changements de couleurs des sculptures et donc des changements évidemment de notre appréciation ils ont été restaurés et ont retrouvé leur polychromie d'origine visiblement on utilise aussi le noyer plus particulièrement pour faire des petites statuettes qui ne peuvent servir probablement qu'à la dévotion privée Véronique Bourlet avait mis en valeur cette petite statuette qui se trouve à Château-Chalon qui est en noyer qui est comme vous voyez bien abîmée il y en a une en bien meilleure condition même si elle est très abîmée sur le côté dans le commerce d'A on voit ma photo à la foire de Maastricht en 2017 elle est très très chère voilà et elle est très certainement attribuable à Clos de Verbe elle ressemble assez fortement aux sculptures du Rotabdi de Tellet donc là aussi le noyer évidemment par son grain serré précieux est intéressant alors il y a des restes de polychromie aussi mais il est certain qu'il y a un goût aussi pour ce matériau en tant que tel est-ce qu'il peut y avoir eu des polychromies partielles point d'interrogation et puis donc après finalement des sculptures quand on regarde il y en a beaucoup des sculptures d'hôtel des sculptures qu'on pose sur les consoles donc je ne vous ai pas fait un un inventaire complet ce serait beaucoup trop beaucoup trop long mais donc des sculptures bourguignonnes tout à fait classiques là aussi l'importation flamande avec le célèbre Christ de Pitié qui est Brabanson de Beaune et puis voilà moi j'ai retenu quelques images un fois par rapport au Christ du couronnement de Tellet ce serait peut-être intéressant d'étudier ce dieu le père de Cuiseau voilà plus tard dans le 15e siècle une sculpture si on la voit enfin si vous n'avez pas la mention dans le livre on ne peut pas trop savoir si c'est peint si c'est peint ou si c'est de la pierre peinte ou du bois bon voilà une sculpture qui a l'air tout à fait classiquement bourguignonne voilà il y a un petit peu de tout il y en a quand même beaucoup au 16e siècle aussi c'est un voilà ça a peut-être été jugé sans intérêt mais en tout cas ça mériterait d'être réexaminé si on parlait de la pierre bon ça je vous confirme que la pierre est le matériau emblématique de la sculpture en Bourgogne alors il n'y a pas tellement d'études sur la pierre utilisées pour la sculpture il y a en revanche beaucoup d'analyses qui ont été faites systématiquement au fur et à mesure des restaurations c'est plutôt le laboratoire de recherche des monuments historiques qui est spécialisé dans ces reconnaissances et qui a constitué une grosse base de données donc de références mais il y a également les laboratoires de géologie des universités il y a eu un grand programme de recherche mais pour la région parisienne plutôt XIIe, XIIIe, XIVe siècle il s'appelle le Limestone Project qui a été piloté par le Metropolitan Museum avec le Getty Museum plutôt une initiative américaine à partir des collections américaines et ça a été fait aussi en collaboration avec le LRMH donc on a pas mal de données sur cette sculpture-là mais c'est pas tellement pour la sculpture en Bourgogne et pour ce qui est de la Bourgogne et de la région Limitrofe et de la Franche-Comté moi je n'ai trouvé que des études qui étaient plutôt géologiques c'est assez tardif enfin que plutôt quel est l'approvisionnement par exemple des pierres de la cathédrale d'Auxerre Stéphane Bruckner ou Saint-Bénine Pierre-Rat bien connue ici c'est assez récemment qu'il y a eu des études sur la pierre de Tonnerre c'est 2008 Cédric Roms c'est aussi en lien avec le centre d'études médiévales d'Auxerre voilà donc là il y a eu toute une étude mais sur les carrières médiévales du Tonnerre mais qui regardaient plutôt leurs débouchés sur la Champagne et sur les constructions et décors sculptés de Troyes et puis on a une petite étude de Cécile Montel enfin c'était un Master 2 mais après la publication sur les carrières d'Anières-les-Dijons et là aussi elle a tenté une recherche identification par exemple dans les fonds du musée archéologique donc on on a quand même un petit peu de quelques lumières sur cette exploitation des carrières d'Anières-les-Dijons évidemment pas très loin de Dijon et effectivement maintenant qu'on a quand même quelques éléments de référence on peut vous dire qu'on a bien un usage très intensif de la pierre d'Anières qui a cette qualité de finesse dans la sculpture bourguignonne voilà encore deux restaurations récentes et deux confirmations qu'il s'agit bien de pierre d'Anières on n'a pas de mal à faire des prélèvements évidemment dans les sculptures qui ont complètement perdu leur polychromie et puis ce qui est intéressant à noter c'est que le puits de Moïse n'est pas le seul exemple d'utilisation différenciée de calcaires différents selon évidemment les usages pour le le tombeau de Philippot on a de la pierre d'Anières le Dijon ou tonnerre pour les les pleurants et le gisant en revanche pour la dalle qui évidemment a une prouesse technique en elle-même on a un calcaire beaucoup plus dur qui est un calcaire de Dijon probablement tout à fait classique donc c'est quand même intéressant encore de voir la mise en oeuvre alors pour les polychromies je vous dis normalement une sculpture est polychrome après je vous ai fait un petit dossier close de verve pour vous montrer qu'on a un peu tous les cas de figure à Ossone elle a été visiblement quand même très décapée il reste un tout petit peu de peinture mais donc ça nous prouve quand même qu'elle était bien polychrome on a la situation polychromie évanescente comme à Baume les Messieurs on a la situation polychromie moderne du 7ème 18ème siècle comme à Poligny on a un polychromie je ne sais pas trop quoi vous dire mais on imagine qu'il y a eu quand même pas mal de rejutage parce que c'est quand même une couleur un peu étrange normalement les cheveux sont d'or et puis on a le côté carrément décapé alors il reste à l'arrière un petit peu de peinture sur le manteau mais alors pour le reste je peux dire c'est vraiment décapé et on voit là la paille de fer alors la restauratrice a tardé à me rendre son rapport donc je n'ai pas de photo de près mais on a un peu la même configuration pour un ange qui est au corps au Louvre toujours un élément de la mise au tombeau de ce mur en ossoie et alors là le calcaire décapé vraiment les traces de brosse de fer elles sont là c'est quand même un peu cruel surtout quand vous avez vu l'autre ange qui est quand même beaucoup plus joli on va le revoir quelques polychromies tout à fait raffinées donc dans un milieu évidemment proche de la cour du cal le cardinal Rollin étude qui avait été faite par Jean Délivré et donc qui nous a permis enfin qui a permis de voir sur la robe tout un décor de brocard appliqué donc ces feuilles d'étain collées en quelque sorte qui permettent de faire des éléments comme de reconstituer de façon réaliste un vrai tissu brochet un vrai tissu avec des fils métalliques il y en a également sur l'encolure et les bordures du manteau voilà et donc que je me retrouve alors on a deux couches on est dans un calcaire proche d'Anir-les-Dijons deux couches de polychromie une préparation rose jaune clair la polychromie originale donc il y a des feuilles d'or métallique sur le manteau des brocards appliqués et puis après des choses assez classiques dans l'usage des carnations l'enfant qui est rouge et donc après il y a eu un surpeint au XVIIIe siècle qui reprenait les principes en moins fin et qui a couvert la robe d'une feuille d'argent qui après a finalement noirci et qu'après dans une restauration intérieure on a couvert de vermillon d'où cette espèce de tissu bizarre noir et rouge qu'on avait avant la restauration alors qu'en fait l'enfant a un petit vêtement une petite couverture rouge avec des petits décors d'or et les bandelettes sont dorées le manteau est en or la robe avec tous ses motifs et le revers imitant l'hermine et la sculpture aussi le dit une commande dont on ne connait pas du tout l'origine c'est de Saint-Christophe qui est au Louvre qui a été restauré en 2012 alors on a un calcaire blanc jurassique supérieur un petit peu moins fin que la pierre d'Anière c'est pas de la pierre d'Anière et donc vous voyez avant après quand même ça vaut le coup de restaurer et alors là c'est aussi une histoire intéressante alors la couche de préparation est assez fine la sculpture est assez précise et visiblement les sculpteurs n'ont pas voulu trop noyer cette finesse et ces détails dans la couche de préparation avec une couche en quelque sorte avec un peu du plâtre si vous voulez et en revanche il y a une très légère couche de peinture avec des couleurs différentes un peu d'ocre un peu de bleu ou un peu de blanc qui donc servent aussi à mettre en valeur les couches de couleurs qu'on va mettre par là-dessus donc ça c'est la première couche de couleur originale donc panteau rouge robe blanche enfant bleu l'eau en vert et après il y a eu trois couches différentes et on est revenu quand même à peu près à l'effet quand vous avez trois couches comme ça c'est toujours très compliqué de les séparer quand on retire une couche qui est à peu près cohérente on peut tomber sur une couche qui serait beaucoup plus lacunaire est-ce qu'on gagne vraiment à revenir à l'original mais s'il est lacunaire donc c'est toujours des décisions assez compliquées à faire on essaie tout de même de privilégier le côté équilibré et lisible des sculptures mais là l'enfant qui est redevenu bleu alors qu'il avait complètement perdu cette couleur bleue c'est quand même une meilleure compréhension quant à ce petit ange provenant de la mise au tombeau de ce mur en ossoie je vous ai remis une petite image pour que vous vous souveniez donc elle n'est pas dans son emplacement d'origine dans la collégiale de ce mur elle venait de l'église des Cordeliers elle est documentée et donc il nous manque dans ce remontage les anges qui voltaient et donc la restauration nous a révélé quelque chose d'assez surprenant c'est que finalement nous avons ici des retouches une polychromie partielle c'est à dire que il y a donc c'est aussi reau et la robe blanche finalement était traitée avec sans doute une espèce de couche de manière à la rendre bien polie bien brillante mais finalement il n'y a pas du tout de pigments originaux dans cette voilà donc on voit apparaître à la toute fin du 15e siècle un goût aussi pour la pierre et pour la mise en valeur de ce matériau en tant que tel bon après c'est pas non plus la sculpture principale mais c'est quand même intéressant et du coup je dois dire que quand on a abordé le tombeau de Philippot et que j'ai vu le dessin de la collection Gagnère j'ai eu quand même un moment de doute absolu parce que forcément les pleurants sont en noir d'abord dans la vraie vie les pleurants étaient en noir puis quand même le tombeau de Philippot c'est les pleurants qui ne sont pas noirs et je me suis demandé si après tout on ne pouvait pas réfléchir à une polychromie partielle alors Gagnère ou plutôt son dessinateur dit que le tombeau est en marbre blanc et noir il a quand même l'effet absolument inverse actuellement bon alors rassurons-nous finalement a priori Gagnère n'est pas allé à Cito en fait il a utilisé les papiers d'un autre érudit d'Ijeunet qui était Pierre Palliot et finalement il y a des erreurs ce qui veut nous mettre aussi en garde sur les témoignages des documents qu'on peut utiliser alors quand il a eu Gagnère on lui fait confiance mais non il ne faut pas toujours lui faire confiance et il n'est pas vraiment allé voir il avait vu les tombeaux des ducs parce qu'il était venu à Dijon ça vraiment mais il n'est pas allé jusqu'à Cito un tombeau avec des pleurants c'est en marbre blanc et noir évidemment on est d'accord mais bon non voilà donc quelques images de cette restauration de l'étude qui va préparer une restauration que j'espère faire mener l'année prochaine nous en sommes au cahier des charges donc évidemment il y a eu il a eu une longue histoire très compliquée comme je ne la raconte pas à Dijon évidemment il l'a acheté en 1889 et vous vous souvenez peut-être que le tombeau a été dans le jardin du château de Veverotte et puis dans le jardin de l'hôtel de Ruffet qui était la propriété de Richard de Veverotte donc il a été quand même à peu près 50 ans dehors il en a quand même beaucoup su faire et puis donc il a été donc il a été démonté plusieurs fois et ensuite au Louvre il a changé quatre fois de place jusqu'à sa localisation actuelle il a été moulé aussi pour faire le moulage qui se trouve au château de Château 9 ce qui n'est quand même vraiment pas recommandé sur une sculpture polychrome mais là il y avait quand même une pression politique même si Benoît Laffet le restaurateur a encadré tout ça en fait on a encore ce côté brillant qui est l'alcool polyvinylique qui servait un peu de tampons de protection au moment du moulage qui apparaît encore et qui est quand même très brillant et qu'on voudrait éliminer vous voyez en plus c'est quand même très sale ça fait quand même 20 ans qu'il n'a pas été nettoyé donc beaucoup d'analyses beaucoup de prélèvements et puis une petite campagne UV où on voit bien ce qui est refait donc voilà c'est le travail des restaurateurs c'est ça un relevé complet de toutes les altérations et alors donc notre pauvre tombeau qui était pendant très longtemps dehors il y a eu des soulèvements on a rebouché on n'a pas rebouché on a rebadigeonné en noir donc c'est quand même très très chaotique et puis vous voyez l'état du visage voilà quand on approche vraiment on a plusieurs couches toussés craquelés quelle est la bonne couche on sait beaucoup m'interroger sur la bonne couche on essaie aussi il peut y avoir eu des compléments sculptés du 19ème il y en a eu d'ailleurs le casque par exemple donc est-ce qu'il y en a eu d'autres on fait quelques tests de nettoyage on ne va pas changer complètement l'allure du tombeau mais on pense qu'on va pouvoir faire un petit peu mieux et en tout cas j'attends encore les résultats des analyses du C2RMF enfin on va voir la déclinaison complète des matériaux de mise en oeuvre voilà dernier sujet c'est la question du marbre et de l'albâtre donc petite voilà approche avec cet ange du tombeau de la mise au tombeau c'est cette idée quand même à certains moments on ne met pas de polychromie parce que le matériau nous intéresse et ça c'est quand même surtout vrai pour le marbre et l'albâtre alors là encore programme de recherche il y a eu d'abord un programme de recherche dans les années 90 à l'inventaire de Franche-Comté c'était un grand programme national sur les industries existant en France avant 1950 et en Franche-Comté c'est l'industrie des pierres marbrières donc il y a eu tout un repérage à la fois des carrières des exploitations toute une enquête sur les usines une production qui s'est arrêtée évidemment c'était peut-être les dernières productions dans les années 70 mais qui n'étaient plus du tout actives et donc la recherche porte surtout sur les pierres de couleur c'est ma dernière image que je ne vous ai pas que j'ai rapporté mais du coup au passage évidemment on a pisté l'albâtre de Franche-Comté alors que je me repère à Saint-Lotin à Arèche à Foncine-le-Bas il y a Salin-les-Bains et voilà je me suis perdue Salin-les-Bains je l'ai perdue bon en tout cas il y a quelques quelques gisements bien connus alors le programme albâtre voilà un joli programme soutenu par le Labex Patrima donc on a de l'argent pour faire des analyses qui coûtent assez cher mais ça nous en apprend quand même beaucoup et ça vaut le coup de les faire c'est-à-dire qu'en fait les scientifiques travaillent sur les isotopes qui se trouvent dans l'albâtre donc le soufre le sodium et le strontium le sodium le strontium et l'oxygène voilà et quand les combinaisons sont finalement très différentes et permettent de faire une cartographie assez précise c'est un peu inattendu et c'est vraiment tout neuf selon les sources d'albâtre il y a une signature différente de l'albâtre des Alpes de l'albâtre de Franche-Comté de l'albâtre de l'Italie de l'albâtre anglais ou de l'albâtre espagnol pour les gisements et les productions qu'on connaît un petit peu donc ce qui a été fait c'est d'abord effectivement entre dialogue entre les historiens de l'art et les scientifiques d'aller mener quelques campagnes de prélèvement dans d'anciennes carrières donc ça c'est vraiment le bureau de recherche géologique et myrnienne qui fait ça et c'est eux aussi qui font les analyses et campagne de prélèvement sur des oeuvres documentées certaines dont on sait à peu près où l'albâtre a pu être repris certaines on ne sait pas et voilà ce que ça commence à produire c'est là où c'est intéressant où j'ai relu rétrospectivement la fourniture du Grenoble pour le tombeau de Philippe Loardi avec un autre oeil c'est que on s'aperçoit que l'albâtre des Alpes a une diffusion mais vraiment très importante et alors d'autres historiens sont partis sur le terrain dans les archives les archives des contrôles de fleuves et de ton lieu etc et arrivent là aussi à commencer à nous écrire une histoire de la production de Notre-Dame de Mésage et de Vizy qui donc a inondé très largement jusqu'au nord de la France de même que l'albâtre anglais n'est pas seulement arrivé sous forme de retable en petits morceaux remontés sur place mais on livre aussi des blocs qui sont utilisés très largement en Normandie dans le Oiseau de la France et à Paris donc voilà on est en train d'écrire une nouvelle histoire avec avec ces recherches on a une petite poussée aussi de l'albâtre espagnol dans le sud de la France et puis il y a d'autres donc les albâtre de Franche-Comté c'est un petit peu les derniers développements il y a quelques albâtres en Provence mais par exemple on se rend compte qu'à Avignon on utilise presque plus l'albâtre des Alpes parce que finalement c'est plus facile une fois que vous êtes vous avez mis vos blagues d'albâtre sur l'Isère d'aller remonter le Rhône et de les livrer que de s'embêter à passer trois cols et cinq montagnes même si c'est à 30 kilomètres en fait ce qui explique pourquoi on met peu en valeur certains gisements qui sont aussi peut-être moins abondants que ceux des Alpes voilà alors je remonte un tout petit peu avant dans le XIVe siècle où Franche-Comté les réalisations de Mao d'Artois enfin Cherlieu Haute-Saône pour les tombeaux de sa famille aussi pour dire quelque chose qui est une constante c'est la confusion du vocabulaire entre albâtre et marbre que je retrouve voilà mes petites citations dans les contes par exemple pour le petit Jizan c'est une petite tombe de marbre pour Jean très bien mais pour le tombeau d'Oton IV on commande les arches donc les dais et les images d'albâtre et la très belle vierge de Gonet la chartreuse de Gonet près d'Arras c'est une image de notre dame d'albâtre un dossier un trépied de marbre noir donné aux dames de Gonet donc on nous parle d'albâtre alors qu'en fait c'est du marbre alors il y a deux explications où les comptables ne connaissent pas les matériaux ils écrivent un peu n'importe quoi un sculpteur ne peut pas confondre parce que vraiment ce n'est pas du tout la même chose de sculpter de l'albâtre qui est beaucoup plus tendre que du marbre on ne peut vraiment pas confondre mais finalement c'est quand même un peu la même chose d'un point de vue conceptuel parce que c'est blanc alors la Bastrum ne vient pas de Albus mais il y a une espèce de contamination sémantique et finalement ce qui est recherché dans ce matériau c'est le blanc le blanc est une couleur évidemment valorisé alors on a parlé du tombeau de Philippe Luardi Jean sans peur c'est une autre histoire et c'est intéressant aussi Philippe Luardi vraiment un prince un prince français un prince des fleurs de lys le frère de Charles V il se fournit comme je vous dis à Paris finalement ou dans des circuits commerciaux éprouvés utilisés par Charles V ou Jean de Berry au moment où bon Jean sans peur mais il n'a pas été très persévérant et puis il n'a pas eu beaucoup de temps pour la commande de son tombeau et surtout Philippe Luardi commence le tombeau de Jean sans peur les situations sont différentes les relations commerciales sont différentes et là on va chercher vraiment de l'albâtre à Salin en Franche-Comté on sait qu'il y en a mais il n'est vraiment pas exploité on va revoir un peu plus tard des sculptures finalement il y a très peu de sculptures d'albâtre dans la première moitié du 15e siècle même s'il y en a quelques-unes et vous allez voir lesquelles d'ailleurs voilà donc donc là on va commencer à exploiter ce que je veux vous dire donc on a toujours le marbre noir de Dinan ça ça fonctionne toujours et finalement par une espèce de recours aux ressources du duché ou de la principauté cette idée d'aller chercher à Salin l'albâtre et de Foncine donc là on les situe bien donc très récemment un petit prélèvement a pu être fait sur différentes parties des tombeaux et donc je n'ai pas encore le résultat des analyses j'en reviendrai une autre fois pour vous raconter ça voilà donc on est très impatients de vérifier que l'albâtre de Grenoble est bien de Notre-Dame de Mésage et de vérifier par rapport à Salin et Foncine si c'est tout à fait cohérent après donc même modèle et même mise en oeuvre pour le tombeau de Charles de Bourbon donc c'est vraiment on a la commande au sculpteur Jacques Morel et avec la commande très précise qui demande que les deux images du duqué de la Duchesse soient d'albâtre blanc pour le tombeau de Charles Ier et d'Agnès de Bourbon soit d'albâtre blanc de Salin donc là vraiment la carrière est ouverte elle est utilisée par les ducs de Bourbon évidemment Agnès de Bourbon joue son rôle dans cette histoire là et donc on suit ce modèle là et donc l'exigence c'est de reprendre le modèle du tombeau du père de la Duchesse et puis on passe par Jean de La Huerta qui en 1447 supervise à Salin l'extraction des blocs pour le duc de Bourbon à l'occasion de son propre voyage pour y chercher les blocs destinés aux gisants de Jean Sempeur et de Marguerite de Bavière et puis donc la suite de cette affaire là c'est le monastère de Brou édifié par Marguerite d'Autriche qui d'abord s'adresse d'après ce que nous dit le chroniqueur Jean Lemaire à Michel Colomb donc un sculpteur plutôt actif dans la région de Tours entre Tours et Nantes évidemment il s'adresse à Jean Périal qui a conçu à Nantes le tombeau des ducs de Bretagne et dont la sculpture a été exécutée par Michel Colomb donc au départ on part sur cette idée finalement de se raccrocher à des habitudes françaises et puis finalement on n'est pas très content et puis on finit par racheter le maire finit par racheter au moine de Beaum-les-Messieurs la carrière de Saint-Notin qui est alors à l'abandon et pour convaincre la princesse de ses qualités de ce marbre blanc qu'on dit albâtre un terme intéressant le maire qui est allé dans les archives de Dijon et de Beaum-les-Messieurs rappelle qu'il a été utilisé pour le tombeau de Jean Sempeur il est allé quand même regarder les contes pour voir comment on avait fait le tombeau de Jean Sempeur il rapporte que le moiturier a refusé les albâtres d'Angleterre et celui de Grenoble vous voyez maintenant qu'on comprend mieux ces textes là avant de se décider pour Saint-Lotin voilà et voilà donc voilà comment on a recours et après on voit bien dans les contes qu'il y a toute une grande organisation qui est mise en oeuvre pour créer des routes pour rechercher les bancs de qualité pour évacuer l'eau parce que c'est un problème très technique de faire de creuser une grande fosse donc là vraiment on a un grand besoin et on met les moyens donc c'est ce jeu entre un matériau disponible des réalisations des réalisations qu'on veut faire et un matériau qu'on va rendre disponible et là ils sont satisfaits finalement de leur trouvaille puisque on nous dit encore le maire nous dit encore que ni en Espagne ni en Italie ni en Angleterre il y a d'albâtres qui approchent en bonté beauté et polissement et Michel Colomb a donné aussi son satisfait site alors après les gens de Mali où se trouve la princesse ont trouvé que c'était pas si bien mais finalement le maître d'oeuvre qui supervise ses travaux d'extraction a réussi à la rassurer sur l'albâtre belle et blanc à condition de ne l'utiliser qu'un an après son extraction pour le faire durcir donc il y a aussi des questions de mise en oeuvre mais quand même voilà le très grand retable des joies de la Vierge donc vraiment albâtre de Saint-Lotin et marbre noir de Dinan donc vous savez aussi la succession des équipes françaises puis flamandes dans ce chantier et la décision est quand même prise pour le tombeau de Marguerite comme pour le tombeau de son époux Philibert de Savoie de réaliser les gisants eux-mêmes en marbre de Carrard et c'est bien dit de Carrard qu'ils vont avoir un mâle fou à faire venir qui va se stocker aussi pendant des années enfin c'est très très compliqué on ne se rend pas du tout compte vraiment les efforts que ça suppose trois grands blocs de marbre ont été achetés à Carrard transportés par Mer puis par le Rhum des chartilles lyonnais furent engagés pour la dernière et difficile étape à travers les dombes parce que vraiment c'était des savoir-faire spécifiques que tout le monde n'avait pas et n'arrivèrent qu'en 1528 donc on est quand même là aussi capable de faire un choix entre marbre et albâtre parce que quand même le marbre c'est plus blanc c'est plus dur c'est plus noble c'est plus antique on est quand même à un moment où on est quand même dans la renaissance même si on n'est pas stylistiquement on est encore un petit peu entre les deux mais ça commence tout de même très sérieusement à venir ça fait quand même un peu italien ça fait quand même vraiment renaissance donc ça c'est quand même c'est sans doute l'explication à ce choix alors petite revue de ce qu'on trouve en albâtre et en marbre visiblement à la fin du XIVe siècle le marbre est le matériau utilisé alors je ne sais pas si l'albâtre était peu exploité ou si c'était plus facile je pense que c'était plus facile de se procurer du marbre via des foies ou via Paris le commerce parisien donc voilà quelques exemples y compris la très belle vierge fragmentaire du musée archéologique et puis donc voilà et ça c'est sûrement pas un hasard probablement Claude de Verbe qui à la Chaux-des-Crottenais fait une très très belle vierge en albâtre dont d'ailleurs on a des petites répliques plus tardives au musée de Besançon alors j'ai mis la couronne de la chartreuse de Chambol vous la reconnaissez peut-être parce que bon visiblement elle a eu une couronne c'était aussi alors à la fois pour rappeler que quand on a la sculpture toute seule finalement on n'a qu'un aperçu partiel de ce que ça pouvait être à l'origine donc là visiblement elle avait une couronne elle a aussi quelques traces de reaux d'or et quelques reaux de couleur et puis aussi parce que Véronique Bouchera s'était dit et si jamais c'était la couronne de cette vierge là mais par contre c'est peut-être pas la couronne de cette vierge là mais ça pourrait bien être la couronne d'une vierge de la chartreuse de Chambol conservée c'est en cuivre c'est pas du tout quelque chose de précieux ça passe pour une couronne de duchesse une couronne de duc une couronne utilisée pour une cérémonie funéraire ou remplaçant celle précieuse qui aurait servi donc finalement je trouve que la couronne de statues ce serait plutôt quand même intéressant voilà et après ensuite ça reste quand même très très rare d'avoir des sculptures en albâtre alors après l'albâtre on a visiblement un goût des Rollins pour l'albâtre avec la très belle vierge de la cathédrale d'Autin et la Sainte Catherine alors attesté je ne sais pas comme ça à l'oeil je ne serais pas contre l'idée que ce serait du Saint-Lautin et que ce serait de l'orgène franc-comptoir et donc probablement ça reste quand même bien à documenter le cardinal Rollin aime bien offrir des statues d'albâtre dans son prioré à Debar dans son la chapelle oui il est propriétaire de la terre de Lésie donc à Lésie pourquoi pas alors a priori le seul vestige d'un tombeau Rollin est en marbre mais ce serait quand même aussi à vérifier j'avoue que je ne l'ai pas vu il est en réserve et puis donc une manière un peu plus on voit un petit mouvement qui se crée donc la très belle vierge des Capucins de Paix mais elle ne vient pas des Capucins elle y était au XVIIe siècle alors ça c'est vraiment du Saint-Lautin et puis on a Beaumont-sur-Vingène et Poix c'est peut-être à deux ou trois que je ne vous ai pas cités c'est tout ce qu'on a en Bourgogne donc c'est quand même pas beaucoup donc l'exemple du cas ne crée pas un grand mouvement à noter aussi parce qu'il n'y a pas que la Franche-Comté qui a de l'albâtre il y en a un peu en Bourgogne en particulier à Berzer-la-Ville donc à la toute fin du XVe siècle le palais de Jacques d'Amboise qui utilise pour ces décors-là de l'albâtre donc là pour le coup on a testé et c'est bien Berzer-la-Ville logique en Franche-Comté première moitié du XVIe fin XVe on va voir petit à petit les sculptures d'albâtre se multiplier donc on voit que ça suit l'évolution stylistique et alors là pour le coup je ne vous les montre pas toutes parce que là il commence à en avoir de plus en plus donc au début plutôt sans provenance vraiment déterminée alors qui sont les initiales ça n'a pas été étudié derrière chaque oeuvre il y a évidemment des donateurs et puis petit à petit au XVIe siècle on commence à avoir plus d'archives on a on commence à cerner les commandes voilà un retable qui avait été commandé pour l'église d'Arlet par des conseillers au parlement de Dôle et puis un personnage de bien plus grande envergute Antoine de Montecuto au monnier de Marguerite d'Autriche donc en prise avec à la fois la cour de Marguerite d'Autriche et le chantier de Brou pouvant avoir des informations sur le chantier de Brou abbaye de Saint-Vincent de Besançon qui offre cette très grande piéta qui est due à Conrademey donc qui est un des sculpteurs qui travaille à Brou voilà donc là vraiment on se raccroche au milieu artistique qui travaillait pour Marguerite d'Autriche et là il va falloir faire l'analyse aussi mais a priori c'est de l'albat de Saint-Lotin à chercher aussi enfin à expérimenter à tester pour la Vierge qui est à Équan et qui est une commande de Pierre de Labeaume évêque de Genève quand il est en exil à Arbois le cardinal de Grand Velle qui se fait faire pour la façade de son palais des profils d'empereurs à l'antique on voyait la renaissance donc voyez ce que je vous disais marbre albâtre utilisation de l'albâtre alors c'est à défaut du marbre certainement en Franche-Comté mais c'est pour faire renaissance c'est pour faire moderne c'est pour faire antique donc pour faire moderne et puis tous ces gens qui viennent aussi qui ont leur relation constante dans cette Franche-Comté qui est maintenant dans les territoires de Charles-le-Quin en relation constante avec les Pays-Bas qui peuvent faire venir à un sculpteur flamand comme Jean Mone pour faire le tombeau de Ferry-Carondelet à la cathédrale Saint-Jean de Besançon voilà encore Gautiot-Densier qu'on connaît bien côté côté Sambin toujours en albâtre alors et puis côté pour revenir à la Bourgogne il y a beaucoup moins de choses et la sphère d'influence finalement ce qui est assez logique d'un point de vue politique maintenant elle est plutôt venue de la région parisienne et du Val-de-Loire donc avec ce très spectaculaire hôtel de la famille Salazar élevé par l'archevêque Tristan de Salazar albâtre testé de Notre-Dame de Mésage vous rendez compte sens et bien on construit avec de l'albâtre des Alpes à faire aussi à tester les gisantes de la chapelle de Pagny et voilà c'était là où je voulais vous montrer une dernière image que j'avais oubliée à un moment du powerpoint mais que je vous montre pour faire ma petite conclusion voilà pour vous dire que la Franche-Comté ah là voilà pour redire que je crois beaucoup à l'influence des princes finalement dans la mise en exploitation de ses ressources en albâtre en Bourgogne enfin en Bourgogne un peu en Franche-Comté beaucoup et qu'après pour la Franche-Comté c'est visiblement un mouvement un goût finalement une demande qui va créer la suite de l'exploitation et la multiplication de l'usage de l'albâtre finalement assez peu du marbre puisqu'on a ce qu'il faut sur place finalement là inversement pourquoi se compliquer pourquoi se compliquer les choses et en revanche avec une autre évolution stylistique ça va être le goût d'utiliser toutes ces pierres marbrières de couleurs différentes pour faire quelque chose comme ce qui est très bien rendu avec cette chapelle dans de l'eau à l'église de Pem le travail que fait Denis Lerue et Claude Arnoux d'Illulier qui sont originaires de Grès et qui vont développer et épanouir ce goût comptoir pour la polychromie ce qui va donc être à l'origine de cette fameuse production de Pierre Marbrières qui vont aller jusqu'à l'Opéra de Paris l'Opéra Garnier par exemple qui va être une des grandes productions de la Franche-Comté voilà ce que j'avais prévu de vous raconter ce soir j'espère ne pas avoir été trop longue si vous avez des questions applaudissements